Est-ce que vous allez voir un client, est-ce que vous savez à l'avance ce que vous allez demander ? Ça c'est une logique industrielle. Si vous arrivez en rendez-vous au client ou si vous êtes acheteur et que vous ne savez pas exactement à l'avance ce dont vous avez besoin ou ce que vous allez produire et que l'enjeu c'est de co-construire, vous êtes dans une logique industrielle. Donc ça a été long mais parce qu'il a fallu créer les bonnes conditions pour coopérer avec la municipalité et pour bien leur faire comprendre que notre enjeu c'était pas de développer du service mais de coopérer et de les faire monter en compétences. L'événement de mise en racine, c'est un super format. C'est redoutablement efficace, redoutablement efficace. Léon nous a appelé un jour en disant on a eu l'idée de faire une BD sur l'histoire de Hattre, ce que c'est au métier. Peut-être on vendra 4 BD et peut-être on ne les vendra pas, peut-être même en les donnant et les gens les prendront. C'est possible, il y a trop de jeux de mots, ça c'est une hypothèse qu'on a avant. Mais il n'empêche qu'on s'est marrés à le faire. Ça nourrit quelque chose de vraiment important dans notre travail, en coopération interne dans l'équipe. Ça nourrit quelque chose d'hyper important dans notre vision du travail, dans notre vision du projet, de comment on veut amener, etc. Et s'arrêter pour le point de vue de la démarche est beaucoup plus important que le résultat. Pour vous expliquer le point de départ de cette réflexion, c'est le problème de la valeur. Et quand je dis valeur, il y a un synonyme que vous devez avoir en tête en gros, c'est votre travail. Entre la valeur perçue et celle qui est créée réellement, il y a une énorme, énorme différence. En général, la valeur qui est perçue, elle est résumée dans la marchandise que vous vendez. Ça peut être des heures de travail qui sont facturées si vous êtes accompagnateur, consultant. Ça peut être un logiciel si vous êtes éditeur de logiciels. Ça peut être des plaquettes si vous êtes un trimère, etc. Sauf que le gros problème est que pour pouvoir changer de modèle économique, il faut absolument qu'on aille voir du côté de la valeur réelle, de votre travail réelle. Et la grosse problématique que l'on a avec cette valeur réelle, c'est qu'elle est très immatérielle. La mise en récit, du coup, c'est une manière de pouvoir rendre accessible ça. Il faut que vous gardiez en tête que lorsque vous passez au travail de mise en récit, c'est déjà le résultat d'un premier travail. Le premier travail très, très important, sur lequel les adhérents, je suis désolé, je dois avoir ma remarque, je l'ai bassiné avec ça, mais c'est partie des invariants de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération. Vous pouvez mettre des choses en récit que si vous avez fait une analyse assez fine de votre travail réel. Nous, ce qu'on appelle la réflexivité, c'est-à-dire votre capacité à revenir sur une situation qui s'est passée, une situation de travail, et que vous ayez analysé assez finement avec les concepts de l'EFC. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Qu'est-ce que vous avez vraiment produit comme tout à l'heure, et qu'est-ce que ça a réellement demandé ? Une fois que vous avez ça, vous avez fait la réflexivité, vous avez le matériel pour pouvoir faire de la mise en récit. C'est aussi le fruit. Ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est un groupe de travail qu'on a créé en mars 2023, avec des adhérents du Club Noé, et on a pu produire, grâce à ça, un référentiel, c'est-à-dire des grands points qui vous semblent vraiment déterminants dans la mise en récit. Et c'est ce référentiel qu'on va vous présenter ce soir. L'idée, ce soir, c'est vraiment de partir des expériences d'adhérents du Club Noé, qui ont utilisé, expérimenté une mise en récit, qu'on regarde, du coup, comment ce référentiel permet de mieux comprendre ce qu'est la mise en récit, et c'est le très campagne. Nous, au départ, on est un centre social en régie municipale, autonome, c'est-à-dire on est un centre social porté par, quelque part, Valéry, qui a connu une grosse crise politique dans la gouvernance en 2018-2019, qui a abouti au départ de la directrice. On a une nouvelle directrice qui est arrivée depuis 2019, et on a surtout la CAF, qui est notre partenaire principal, notre financeur principal, qui a émis deux injonctions pour qu'on puisse renouveler le projet du centre social. La première injonction, c'était de développer une participation active des habitants dans la gouvernance, puisqu'on avait une gouvernance qui était essentiellement composée d'élus. Or, l'intérêt de la centre social, quand même, c'est de laisser la place et la parole aux habitants. Et le deuxième grand axe, c'était de se développer, de développer notre territoire. Parce que la CAF nous a fait comprendre clairement qu'elle ne renouvelerait pas un agrément sur une commune de 2200 habitants. Et donc nous, on s'est dit, c'est bien de s'étendre, mais comment on peut le faire ? Comment on va le faire ? Sachant qu'on est une régie municipale, qu'une régie municipale, c'est quand même compliqué de se développer sur toile commune. Donc on a réfléchi complètement à notre modèle. On aura à terme une partie gérée par la régie, une partie gérée par une association. Et surtout, on a dû embarquer des maires de communes voisines, qui sont tout aussi des communes rurales, qui au départ n'avaient pas besoin. Concrètement, on a été les chercher, on leur a parlé de notre projet de déploiement territorial. Et surtout, on a très vite mis l'aspect financier de côté, en précisant que nous, on n'était pas une grosse structure. C'était que des petites communes, donc on ne partait pas sur un projet de prestation de services, c'était pas avant de services. Mais bien sur un projet qui serait basé sur tout ce qui est mutualisation, coopération territoriale. Donc ce projet se met en place progressivement depuis maintenant trois ans. Il a fallu développer la confiance avec les élus. Nous, quand on est parti de ce projet en 2020, surtout Sandrine, la directrice, on se projetait en disant, dans un an, c'est plié quoi. La CAF qui poussait d'arrière, il fallait avancer très vite. Puis finalement, trois ans, trois ans après, à peu près, on crée l'assaut. Donc ça a été long, mais parce qu'il a fallu créer les bonnes conditions pour coopérer avec la municipalité, et pour bien leur faire comprendre que notre enjeu, ce n'était pas de développer du service, mais de coopérer, de les faire monter en compétences et surtout de mutualiser les moyens sur toutes ces petites communes qui étaient, je dirais, en manque de moyens, en manque de services, en manque d'ingénierie aussi au niveau du personnel. Je ne l'ai pas précisé, mais le centre social, c'est une structure d'animation locale. On propose des actions à destination de tous les publics, de la petite enfance jusqu'aux seniors. Avec l'accompagnement d'ANIS, on a fait pas mal de séances de réflexivité qui nous ont permis de prendre un peu de recul sur notre quotidien. Alors ANIS, c'est une structure qui fait de l'accompagnement en développement qui existe depuis un peu plus de dix ans, qui a toujours cherché depuis l'origine à ne pas s'inscrire dans un soutien à des modèles à la croissance, mais qui a aussi connu des périodes de crise, parce que le modèle économique du conseil, c'est un modèle qui est particulièrement industriel. Si on l'évoquait tout à l'heure, on vend des heures, mais surtout on est toujours dans une logique de course au devis, avec plutôt un métier qui s'encapsule dans des missions courtes. Donc ça dénote une certaine logique de volume. Donc on a nous-mêmes vécu des périodes de crise profonde, avec régulièrement la possibilité qu'on soit amené à mettre la clé sous la porte. Donc par la force des choses, innover ou périr, on a pris des censures de traverse. Et puis quand on a découvert l'EFC, ça nous a amené beaucoup de clés, en fait, pour pouvoir aller plus loin, mieux conscientiser les limites dans lesquelles on était pris. Et puis par capillarité, ça a complètement transformé notre métier. Et ça a complètement coloré maintenant tous nos équivalents. Je ne pense pas que c'est un biais de perception que de voir des problématiques d'enjeun de modèle économique chez tous nos clients. Je pense qu'aujourd'hui, ça devient vraiment un sujet cœur et beaucoup de structures sont complètement à bout de souffle sur leur modèle. Et par cœur, par prédilection, on travaille beaucoup avec les acteurs de l'action sociale, donc les centres sociaux, les espaces de vie sociale, et les acteurs de l'insertion par activité économique. Et aujourd'hui, ce sont des secteurs qui sont pris dans des modèles qui sont contraints depuis très longtemps, mais qui le sont de plus en plus, avec un toile de fond, une tendance à la veste des financements et du soutien public, qui, du coup, les conduisent à des situations très complexes qui génèrent beaucoup de tensions sur le travail. Donc, on se préoccupe beaucoup des enjeux de santé dans ce secteur de l'économie sociale aujourd'hui. Globalement, on l'a mise en récit, on l'a travaillé sur, je pense, début d'année 2023. On a commencé à travailler sur plusieurs de nos actions globalement. Et ça a abouti à un grand événement, enfin, un événement que je connais, si il y a des enjeux, une signature de chartes. Puisqu'en fait, nous, on voulait quand même que les communes, même si la charte, c'est plus une symbolique, puisque il n'y a pas d'engagement, comme je dis, surtout pas d'engagement financier, parce que sinon, de toute façon, les communes ne l'auraient pas suivi. Mais c'est une charte qui les engage dans la coopération, dans la mutualisation. Et ça a donc abouti sur cet événement du 23, où on a présenté toute notre trajectoire, grâce à l'année Ayorici, aux élus présents, mais qui étaient déjà au courant, puisqu'on les a associés depuis le début, mais surtout aux partenaires. CAF, département, communauté de communes. On a pu présenter cette trajectoire et un petit peu changer leur regard, surtout sur l'aspect évaluation. Nous, les partenaires, enfin, je pense que les autres demandent des chiffres, tout le temps des chiffres. Et nous, enfin, moi aujourd'hui, et moi le premier, je ne vois pas l'intérêt des évaluations quantitatives pures. Donc, on a vraiment revu notre système d'évaluation, où aujourd'hui, on est sur une évaluation du travail fait, mais surtout de l'impact vis-à-vis de nos usagers et des habitants. Voilà. Parce que, quelque part, démultiplier les actions pour avoir du nombre, enfin, ce n'est pas viable pour nous. Je vous présente le schéma de notre référentiel qui a été produit dans le cadre du groupe Mise en Récit. Et en fait, on a identifié quatre grands types d'effets utiles qui sont produits dans la Mise en Récit. des effets qui se jouent au niveau de la santé au travail, c'est-à-dire faire vivre des expériences de rapport au travail alternatif, ça veut dire concrètement que le fait de tout simplement de ne plus résumer que le travail est une marchandise à des heures, à ce que c'est l'insertion ou autre, eh bien, ça fait énormément de bien. Le deuxième niveau d'effets utiles qu'on a identifié, c'est la coopération en interne. Notre définition de la coopération, c'est l'ensemble des activités de travail que vous faites pour prendre en compte les contraintes de l'autre et que vous faites aussi pour rendre compte, vous prendre vos contraintes pour que l'autre les prenne en charge. Mais sur la partie jaune, la partie qui concerne la santé au travail, il y a un élément très très important dans l'enjeu de la Mise en Récit, c'est que c'est vraiment très très important de mettre en avant l'aspect subjectif du travail. Et en fait, notre définition du travail, notre approche du travail, elle insiste énormément sur le fait que l'essentiel du travail réel repose sur des dimensions subjectives. Derrière la notion de subjectivité, il y a surtout l'idée en fait que chaque personne prend des décisions tout le temps. Et que la plupart de ces décisions, elles s'opèrent parce qu'un processus, une procédure, ça ne se déroule pas comme ça, de manière mécanique, comme un robot pourrait le faire. Et donc tous les écarts qu'on peut rencontrer parce qu'il y a des aléas, parce que les procédures ne permettent pas de répondre à toutes les situations, d'ailleurs à très peu de situations finalement, on est tout le temps en train de gérer l'écart. Et dans cet écart, il faut prendre des décisions et il n'y a qu'en s'appuyant sur sa subjectivité qu'on peut les prendre. Et finalement, avec la mise en récit, on essaye d'adresser ce travail réel. Finalement, ça permet aux gens de reprendre pleinement prise avec le fait qu'ils sont parfaitement acteurs dans leur quotidien de travail et dans tous les choix qui font que le travail se fait et qu'on arrive à tenir des effets. Chacun participe à tout en fait. Et c'est peut-être un détail, mais c'est vrai que nous, au centre social, on fonctionnait avant par secteur. C'est-à-dire un secteur enfance, un secteur jeunesse, un secteur famille, un secteur senior. Aujourd'hui, on fonctionne par thématique. Santé, animation locale, sur la thématique. Et on privilégie justement tous les projets où on va pouvoir mettre l'animateur jeunesse avec l'animateur senior, l'animateur enfance pour croiser les regards et pas être simplement sur son petit objectif de senior ou enfance ou jeunesse. Et je pense que ça, moi personnellement, au niveau de ma santé au travail, ça a été un gros plus. Parce que c'est vrai que nous, on est une structure, on n'a pas plus de 30 ans d'existence, mais on a 20 ans d'existence. Et c'est vrai qu'en fait, on refait tout le temps la même chose. On refait tout le temps la même chose. Tous les ans, c'est les mêmes appels à projets qui reviennent. Tous les ans, c'est les mêmes financements qu'on va chercher. Tous les ans, c'est les mêmes actions qu'on propose au final à cette période de l'année. Et là, le fait de revoir complètement notre projet et surtout de s'ouvrir sur des communes extérieures, ça nous a fait complètement réfléchir à nos façons de faire en fait. Donc ça, ça a été important pour nous. Après, je pense qu'on a, même si j'ai peut-être allé un peu loin, mais on a aussi travaillé sur la santé des élus. Parce que sur les petites communes rurales, ils sont quand même très isolés. Voilà, ils sont souvent réunis sur des conseils communautaires où on aborde des sujets très généralistes, l'urbanisme, la régie de l'eau, la régie de l'électricité, des trucs très généraux, par contre des problématiques réelles de terrain, par exemple par rapport à la problématique jeunesse, qui aujourd'hui est un gros point noir dans la ruralité. Parce qu'il y a très peu de choses pour les jeunes. C'est très peu évoqué. Et ça, on l'a remarqué sur plusieurs réunions de coopération, où nous, on était vus par les élus comme des experts des publics. Et on était questionnés et eux, ils se sentaient moins seuls. Parce qu'ils se rendaient compte que la problématique qu'ils vivaient, les communes aussi autour les rencontraient. Et collectivement, on réfléchit, on réfléchit encore à ce qu'on peut mettre en place pour répondre à notre niveau à ces problématiques. Donc je pense qu'aussi au niveau de leur... Moi, j'appelle ça l'isolement parce que c'est vrai qu'au final, sur les petites communes, ils sont élus, ils sont deux, trois conseillers municipaux à s'impliquer. C'est des toutes petites communes, nous, entre 500 et 1500 habitants. Et je pense que là-dessus, c'est un point important de voir aussi qu'on a sur la santé des élus, on a eu un rôle aussi, je pense. Subjectivement, je pense que ça a eu un effet sur la santé. Mais du coup, le fait de revenir avec eux et de vraiment organiser cet événement et qu'ils le racontent, du coup, c'est une valorisation, au moins déjà symbolique, beaucoup plus importante. Dans une séance de mise en récit et de réflexivité, on commence par raconter et essayer d'aller chercher le réel du travail et puis après, ça nous permet de passer collectivement en mode analyse, quel enseignement qu'on tire. Vous savez, jamais à l'avance, c'est ce qui peut arriver. Il peut se passer plein, plein de trucs. Effectivement, Mathieu évoquait, voilà, parfois, il y a un trop plein d'émotions qui remontent et il faut que ça sorte, quoi. Et moi, je me souviens d'un autre atelier d'équipe qu'on a vécu où une personne en particulier, je crois qu'il n'était pas là, qui reste fermée en toute la mise en récit. Et même physiquement, ça s'ouvre. Posture de fermeture corporelle et qui dit plus rien. Et donc, à un moment, je l'adresse pour essayer de comprendre. En fait, on était sur une fonction dite support. La communication. Et on était en train d'analyser l'une des missions clés du centre social sur les actions familiales. Et à aucun moment, aucun collègue n'avait parlé de cette contribution et du travail que lui portait et les effets qu'il produisait pour le travail des personnes qui étaient en charge de cette mission. Et ça a été trop pour lui. Il a vécu un manque total de reconnaissance de son travail. Ça affecte beaucoup ce genre de choses. Mais le fait qu'on ne le laisse pas passer, qu'il puisse l'exprimer face à ses collègues, mais ça crée une grosse prise de conscience de la part de ses collègues de se dire, bah oui, en effet, c'est pas normal. Nous non plus. Enfin, c'est pas normal de ne pas se préoccuper du fait qu'on est finalement conditionné par des logiques de silos qui, même quand on commence à les casser entre services, en fait, elles existent aussi entre les fonctions support et ceux qui portent les projets. On ne s'est pas contenté simplement de convaincre les élus. On a été, sur le terrain, convaincre ce que nous on appelle les personnes en ressources, sans qui on ne peut pas faire grand-chose. C'est-à-dire, ça va de la directrice de l'accueil du moisir à la directrice de l'école, tous les présidents d'associations. On a été mobiliser tous ces acteurs-là sur le terrain pour mettre en place des projets comportés. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un principe de prestation, c'est-à-dire qu'on est toujours sur un principe où on peut aller sur une commune faire une action, mais elle est mise en place en partenariat avec l'association sportive locale, avec l'école, avec le partenaire local. Et donc, ce qui est un point aussi important, c'est que ça permet aussi de monter en compétences au niveau, par exemple, des élus, puisque c'est des élus qui ont... Par exemple, pour ce public jeunesse, c'est un public qui est facile à rapprocher, surtout quand on a des groupes sur la commune qui peuvent mettre des fois entre guillemets en errance ou autre. Et donc, nous, avec notre petite expertise, on les a aidés à aller à la rencontre de ces jeunes. On a mis en place des choses avec eux qui, aujourd'hui, ont, je pense, permis de recréer du lien entre ces municipalités et une partie de leurs habitants. D'une certaine manière, vous pourriez entendre ce que Mathieu dit en disant, bah, oui, évidemment, quand on est un acteur comme un centre social, coopérer, enfin, créer des partenariats avec les partenaires opérationnels, comme on dit, sur un territoire, c'est un passage obligé. Là, ce que ça a beaucoup changé, c'est de se dire, la qualité de la relation, elle va devenir fondamentale pour pouvoir tenir les effets utiles et pas simplement être un fournisseur de services qui répond à une commande. Et du coup, le travail qu'on a mené, ça a surtout consisté à légitimer et à réinscrire comme un travail pleinement productif et particulièrement créateur de valeur, l'engagement de chacun des salariés dans la création de liens et de relations de confiance avec les personnes aux sources. C'est une nouvelle, en tout cas, la façon de présenter, de valoriser votre travail, est-ce que ça a eu des retombées économiques d'une manière ou d'une autre ? C'est dans la mutualisation, quoi. Et vraiment tout bête, mais je rappelle des petites communes. Dans cet exemple, chaque commune n'a pas un véhicule, on a mutualisé cinq véhicules sur les huit communes, ce qui permet de déplacer les publics plus facilement sur les actions, mutualiser les équipements. Même chose, parce qu'il y a des communes qui n'ont pas de salles de sport, qui n'ont pas de salles accessibles, donc on déplace les publics sur les lieux, les communes mettent à disposition. Donc tout ça, c'est des petites choses qui, au quotidien, font qu'il n'y a pas d'impact réel financier, mais ça permet de mettre en place des choses qu'on n'aurait pas vu mettre en place seules. Au niveau financier, aujourd'hui, je vais aller plus loin au niveau financier, on avait une CAF du Nord, qui nous a mis des pètes de la banquette au-dessus de la tête en 2020, en disant, il nous veut opérir, quoi. Il fallait aller sur quelque chose... Même eux, ils ne savaient pas où on devait aller. On a fait des avancées, un pas en avant, deux pas en arrière, avec la CAF, surtout avec les experts financiers. Ils sont des experts financiers, donc il a fallu les solliciter. Ils ne savaient même pas dans quelle case on pouvait mettre tel chiffre, mais il a fallu trouver des solutions. Et on a trouvé des solutions pour, justement, aujourd'hui, avoir un système qui pérennise la structure. Déjà, ça, c'est un premier impact, parce que quelque part, c'était la fin du centre social d'Escal en 2019, si on n'aurait pas évolué. La structure, aujourd'hui, elle est pérennisée. Et on a un partenaire financier qui, justement, s'intéresse à ses projets, à ce type de modèle économique, je dirais, qui est innovant au niveau des centres sociaux, puisqu'aujourd'hui, on a des centres sociaux qui pour beaucoup sont en difficulté financière. Et tout d'un coup, on a un financeur qui commence à vous écouter et à s'intéresser à ce que vous faites vraiment, et qui, du coup, passe, et ça a pris un an, avec, au début, je vous assure, des réunions, c'était un peu tendu. Et puis, maintenant, on peut facilement passer 3-4 heures avec la CAF, en ayant l'impression, une vraie qualité de dialogue, avec, chacun a fait 50% du chemin pour pouvoir créer une nouvelle condition d'échange. Et en fait, ce que ça change beaucoup, c'est que tout d'un coup, vous avez un financeur qui vous attend au tournant. Et vous passez à un financeur qui devient un allié. Et donc, par exemple, il va vous révéler certaines arcanes secrètes, entre guillemets, de ces cartes à jouer. Quand un financeur veut vous aider, il va faire l'effort d'aller aussi mobiliser les bons dispositifs, les bonnes lignes de financement. Peut-être que vous, vous ne les connaissiez pas, mais là, tout d'un coup, il devient acteur. Et là, à un moment, effectivement, ça peut aboutir à des perspectives de financement plus pertinents, déjà. Déjà que le financement soit plus pertinent, qu'il soit moins adapté, directement à coller au volume. Voilà. Un nombre de bénéficiaires, un nombre d'ateliers. On puisse sortir de ça pour, déjà, mieux flécher des financements existants et qu'on puisse aller chercher d'autres fonds de financement pour pérenniser des dynamiques et surtout couvrir le développement des ressources immatérielles. Parce que ça, nous, c'est une grosse partie de notre travail avec les financeurs. C'est-à-dire animer une démarche de coopération territoriale avec une dizaine d'élus. Derrière les élus, il y a les agents. Derrière les agents, il y a toutes les personnes ressources. Il y a l'équipe interne. Tout ça, c'est du travail humain et ce travail humain, il doit être financé correctement pour ne pas se faire sur le reliquat qui reste quand on a fini sur les actions qui, elles, sont financées. Nous, la mise en vessie, en fait, elle est apparue à un moment comme un outil qui allait pouvoir nous servir dans la trajectoire. Je n'ai pas voulu taper à la porte de l'escale en disant « Coucou, on va faire de la mise en vessie ». En fait, j'ai été mobilisée dans le cadre d'une consultation, une petite mise en concurrence, sur une démarche d'études, sur un cahier des charges qui avait donc été co-construit avec le centre social et surtout avec ses partenaires financeurs, en premier chef la CAF, pour pouvoir faire un peu une étude de faisabilité, puisque si on se déploie et si, du coup, il y avait la certitude que le déploiement devait passer par une évolution juridique, sortir de la régie personnalisée pour plutôt privilégier structure associative, du coup, je suis arrivée sur une étude avec des attentes hyper techniques, sur le plan juridique, sur le plan, du coup, des impacts des évolutions sur les conventions collectives, sur la manière de sécuriser les contrats de travail, et puis évidemment sur le plan financier. Donc, le décalage a été très important entre la demande et puis finalement ce qu'on a réellement fait, ce qu'on a vraiment mis au travail. Le travail que je pense avoir engagé pour pouvoir tenir un petit peu cette promesse de décalage de la demande initiale, ça a été le travail réel. Il faut qu'on arrive à faire de la révélation et de la compréhension du travail réel et de ce que produit réellement en termes de valeur le centre social, la base pour prendre des décisions sur quel va être son mode de développement de demain, qui va être le plus pertinent et qui va soutenir, je vais prendre un concept, mais la vraie proposition d'ailleurs. Donc, la mise en vessie, elle est apparue comme étant, dans le travail, c'est un outil méthodologique. C'est-à-dire, si on veut faire de la réflexivité, c'est-à-dire ce moment où finalement, il s'agit d'une fois qu'on a repéré tous les écarts entre le prescrit, ce qu'on est censé faire quand on est un centre social, et le réel, ce qu'on fait vraiment sur le terrain au contact des habitants, des partenaires, des élus, etc. et de tirer, en fait, un maximum d'enseignement par rapport à ces écarts, en fait, il nous faut des outils pour pouvoir les pointer et les réveiller, ces écarts. Et c'est là que la mise en vessie est particulièrement puissante. Parce qu'en racontant le travail, évidemment, en étant un petit peu poussé, parce que si vous ne l'avez jamais vécu, c'est extrêmement difficile à la question « c'est quoi ton travail ? », on est tous généralement pris en défaut et assez mal à la laisse. Et donc, la mise en vessie, ça permet de faire ça. Ça permet de commencer à accéder à ça. Et ensuite, moi, dans mon travail, ce qui est important, c'est que ça puisse aussi être transmis. Pour que, effectivement, les membres d'une équipe de travail puissent aussi, dans les relations qu'elles ont à l'interne, mais au quotidien avec leurs différents partenaires, commencer à développer ce réflexe de « parlons du vrai travail ». Formulons nos contraintes, n'ayons pas peur de questionner l'autre sur ces contraintes et n'ayons pas peur aussi de dire « voilà, moi, mes contraintes, elles sont là. J'ai besoin qu'on travaille à partir de ça ». Dans les sciences sociaux, comme je l'ai dit, on est souvent un prestataire. Donc, il fallait qu'on change, nous, notre regard en tant que professionnels sur nos métiers. C'est-à-dire ne plus être dans une démarche de faire pour, mais dans une démarche de faire avec. C'est vrai qu'on a de la CAF qui nous dit les grands objectifs, développer le pouvoir d'agir, développer de vivre ensemble, etc. Mais en fait, on avait toujours tendance à faire pour. On mettait en place des choses pour. Et là, maintenant, vraiment, la démarche a été inversée. On part des besoins, des moyens, avant de raisonner « action ». Alors qu'avant, on partait en se disant « allez, on va faire telle action », sans même avoir réfléchi à ce qu'on devait mettre en place avant. Voilà les prérequis de l'action, quoi. Et c'est là où, le début de la démarche, c'était vraiment ça. De nous accompagner, nous, professionnels, sur un changement de posture, et passer du faire pour au faire avec. On a tenu, et c'est pour ça qu'à un moment, il faut passer par des formes de travail collectif, parce que ça demande de l'énergie et ça demande de pouvoir aussi préserver sa santé, de tenir face à une institution pour lui dire « nous devons dialoguer ». Vous, par exemple, vous nous demandez d'intégrer un certain nombre de vos contraintes réglementaires. Nous ne sommes pas experts. Nous avons besoin de rencontrer vos experts. Il n'y a aucune évidence pour une CAF de mettre en relation directe une association avec ses experts internes. Mais on n'a pas lâché. Et donc, dans un premier temps, ça passe par des échanges de mails. Je vous raconte dans quatre mois. Quatre mois pour avoir le droit à une visio d'une heure avec l'expert en contrôle de… Comment ça dit ? En contrôle CAF. En contrôle CAF. Qui prenait sa retraite à moi après. Qu'en plus, le timing. Mais le fait, en fait, que le projet soit porté de manière très collective avec l'ensemble de l'équipe, fait qu'on arrive à tenir, en fait. Et à se dire, non, on ne lâche pas, on ne renonce pas, on y retourne. La deuxième chose qui se produit, et là, on revient à notre sujet de plénière, faire un événement de mise en récit. C'était une manière, c'était hyper tactique comme choix, que cette mise en récit, elle passe par un événement où, côté personnes sur la scène, on a fait témoigner toutes les parties prenantes qui s'engageaient dans cette nouvelle dynamique de travail. les salariés qui sont venues parler de leur boulot, la direction qui est venue parler de ses réalités, de ses contraintes, le maire de la ville et des élus. Et on a fait témoigner notre interlocutrice de la CAF, pour qu'elle aussi parle devant sa hiérarchie, qui était cotée sale, de la réalité de son engagement et de comment ça l'avait fait bouger. Ça l'avait aussi fait bouger dans sa lecture de son métier. Ça veut dire quoi d'être une référente territorial CAF sur un territoire ? Et puis, l'autre dimension tactique de cet événement, c'était, on va le rendre public, qu'est-ce qu'il va faire ? On va faire en sorte qu'un maximum d'interlocuteurs dans la salle l'entendent et s'y intéressent. C'est pour ça qu'on avait invité beaucoup de partenaires institutionnels, donc la CAF, le département. Et puis, on a été un petit peu filo, gentiment filo, c'est une bonne guerre, on va dire. On a fait en sorte que le conseil, la présidente du conseil d'administration de la CAF soit là, pour aussi avoir une écoute au niveau de la gouvernance politique de la CAF. Et ça, ça a vraiment été fabuleux. Et donc, du coup, par capillarité, mais pas de manière complètement naturelle, dans l'EFC, on est aussi tactique. En fait, ça nous a permis que tous nos enjeux ne reposent pas sur une seule et une personne. Et l'événement de mise en récit, c'est un super format. C'est redoutablement efficace. Redoutablement efficace. Qu'est-ce qu'il y a dans une association qui s'appelle ATR, qui est située dans le Pas-de-Calais à Saint-Paul-sur-Terre-Nord. C'est un atelier chantier d'insertion qui aide des personnes, et d'avoir trouvé une place sur le marché de l'emploi via un contrat de formation. On a une soixantaine de salariés en insertion. On a une dizaine de permanents pour faire ça. On a des activités autour de la ressource de riz, de la recyclerie, de la recyclerie, de l'économie circulaire. L'histoire de l'association existe depuis 1990. Elle s'est retrouvée dans le cours de son histoire en situation difficile. En 2013-2014, dans une situation où on n'avait plus de fonds propres. Il y avait beaucoup de souffrance au travail. Et donc, on a analysé notre histoire et notre modèle économique à l'aune de l'EFC. Et on a continué à cheminer en transformant à la fois notre gouvernance, mais aussi la façon dont on produisait, la façon dont on se finançait. On a essayé de servicialiser pas mal d'activités qu'on avait depuis 20 ans. Un des problèmes économiques qu'on avait, c'était autour de la collecte du carton. Vous voyez, on collectait du carton gratuitement. On le revendait en fonction des cours mondiaux. Et les cours mondiaux s'étant effondrés. Notre modèle économique s'est effondré avec. L'EFC est arrivé sur son cheval noir ou blanc, plus de plus. Et on a compris qu'on était utile. On avait plein d'effets utiles et qu'on n'était pas payé pour ça. Et donc, on est passé à une notion de service pour collecter du carton. Mais on a transformé notre modèle économique en partie comme ça, sur cette activité-là, comme exemple. Comme on a rencontré l'EFC à travers un groupe de dirigeants dans le Terroir, vu qu'on a transformé chacun de nos modèles économiques en développant des coopérations et en analysant nos modèles respectifs, on a développé une association qui s'appelle l'Agora du Terroir, qui porte l'EFC sur le territoire et qui porte des projets qui tiennent à cœur aux acteurs et qui favorisent les coopérations au Canada. Le livrable auquel on est censé arriver, auquel on est en train d'arriver, un des effets médias, c'est la création d'une bande dessinée, d'une quarantaine de pages, dont vous avez des potentielles premières pages, les deux secondes, et là, je crois que c'est la première page de récit, qui raconte l'évolution de notre vision du travail en se servant de l'histoire de l'ATRE. Nous, ce qu'on a découvert en travaillant sur ce projet de BD, c'est justement ce que faisait ATRE. Donc moi, Pierre Dion, ça c'est qui je suis, c'est pas très intéressant. Le Gobelin du Terroir, par contre, ça c'est fascinant. Déjà, vous voyez, c'est sympa, c'est un journal local en ligne, installé, comme son nom l'indique, dans le Terroir, comme Johan, comme l'Agora du Terroir. Donc un très joli petit coin du Pas-de-Calais. Pourquoi j'insiste sur l'aspect territorial ? Parce que c'est un peu le fondement de notre projet. Notre idée de base, c'était donc de faire un média local sur notre petit territoire campagnard, dont je suis issu, avec deux, trois copains, on est tous de ce point-là. Il y a un vrai attachement, il y a une identité pour ce territoire, c'est un truc qu'on a déjà constaté, qu'on ne s'explique pas trop. Mais on s'est dit, tiens, ça mériterait, il y a des tas de gens qui font des super choses. Mais on était à 3-4, on s'est dit, tiens, on va faire un média comme ça, on avait zéro business plan, on avait zéro structure, on a monté un blog, et puis on a commencé à faire des articles. Et en fait, ça a marché. Enfin, ça a marché pas économiquement, mais ça a intéressé les gens, puis on va créer une petite communauté, une petite amie. Je ne vais peut-être pas faire une liste à l'après-verre de tous les effets utiles, mais je peux dire quelques-uns qui nous ont semblé importants. Je crois que celui qui marque le plus, c'est le fait de créer un récit commun. Ça paraît peut-être simpliste, mais au bout de bientôt 35 ans, une assaut comme la nôtre a été vécue et traversée par des milliers de personnes, entre ceux qui l'ont démarré, ceux qui ont assisté à sa croissance de 90, ceux qui ont travaillé en insertion, ceux qui viennent acheter, ceux qui ont lu les jeux d'articles. Chacun a une part de la réalité et de l'histoire de l'assaut, donc une vision. Toutes les phases qu'on a eues de construction de la bande dessinée, ça nous a permis d'établir un récit commun, c'est-à-dire de raconter et de décider ensemble de ce qu'on a vécu dans les 34 dernières années, de ce que Atre a vécu, et de pourquoi des fois ça n'a pas été, pourquoi des fois ça a été, qu'est-ce qui a fait qu'on est arrivé là, qu'est-ce qu'on a envie de faire pour que ça change, où est-ce qu'on va. On a bossé le scénario, on va dire toutes les idées à mettre dans la vidéo, on les a travaillées en conseil d'administration, et de travailler avec les salariés, avec les salariés d'insertion, avec les partenaires, avec les citoyens. On a fait travailler différents cercles sur ce qu'ils voulaient mettre dans la BD, ce qu'ils trouvaient important de mettre sur ce thème du travail et recouper avec l'histoire des autres. Et selon les cercles où vous aviez, vous aviez pas du tout la même version de l'histoire. Comme des fois il y a des débats sur l'histoire de la France, vous écoutez deux historiens, c'est pas du tout le même truc, les gens ont pas vécu la même chose. C'est exactement ça. C'était tellement merveilleux le démarrage de l'association, l'enthousiasme, l'implication, etc. Il y avait le déménage d'un mec qui a dit, mais c'était horrible, on travaillait dans des conditions précaires, il y avait les filles électriques qui baignaient dans une flaque d'eau. Enfin bon, c'est le fait de pouvoir construire un récit, où après finalement j'entends d'un côté, ah c'était génial, qu'est-ce qu'on était motivés. C'est vrai qu'il y avait quand même des conditions qui se sont améliorées. Et de l'autre côté, entendre, bon c'est vrai que c'était pas facile, mais en même temps quand on voit où on est arrivé, c'est génial, vous arrivez à construire du dialogue autour de personnes qui viennent d'horizons différents, et construire un objet commun. C'est-à-dire qu'elles s'opposent plus autour d'un objet, mais elles sont d'accord autour d'une partie de ce qu'elle partage, c'est-à-dire l'association. Quand on est venu à discuter de pourquoi, à une période, l'association a été moins bien, les administrateurs, les anciens administrateurs qui sont revenus pour en parler, ils avaient leur vision personnelle des choses. Forcément qu'elles avaient une vision qui était qu'à l'encontre de celle du voisin, et qui frottait un petit peu avec l'impression que certains portaient une forme de culpabilité, de responsabilité dans les choix qui ont été faits, qui ont amenés au désordre. Donc il s'est affronté par endroits. Mais au final, justement, plutôt que de le vivre comme ça pendant 10 ans, 15 ans, et que ça reste comme un état de tension, le fait d'en parler, de le faire sortir, de le faire apparaître dans l'espèce de scénario, l'ensemble des points de vue, des anecdotes, etc., il y a comme une espèce, je trouve, de soulagement, de relâchement, que chacun ait droit à la parole, et que sa parole soit prise en compte, en sachant que nous, dans le format de la BD, on ne pouvait pas tout raconter, mais que c'était pris en compte dans le récit, et qu'on allait tenir compte du ressenti de chacun, et du vécu de chacun, et du travail de chacun dans le résultat. Ça, c'était une vraie source de santé et de cohésion dans tous les groupes. C'est peut-être aussi les faire prendre conscience de tout l'aspect, de toute la transformation qu'il y a eu au niveau de la structure. Vous l'avez vécu, vous avez été dedans, c'était un long processus, et là, on me dit que ça permet de prendre du recul et puis de voir toute cette progression. C'est comme une thérapie à l'échelle d'une structure. On fait une psychothérapie, ça permet de mieux se connaître, mieux se connaître, ça permet d'interagir différemment. D'un coup, le fait de se percevoir différemment, de comprendre son mode de fonctionnement, de comprendre son histoire, d'où on vient, ce qui s'est passé avant, et d'établir un récit, ça permet de se projeter vachement différemment. Et puis de parler, alors ça, nous, on n'a pas encore diffusé la bande dessinée. Mais déjà, nous, on a une perception de nous-mêmes qui est changée, qui est beaucoup plus claire, qui est beaucoup plus uniforme au niveau de l'équipe. Et en plus, on pense qu'après, en faisant un objet qu'on peut diffuser, les gens avec qui on bosse, nos partenaires, les collectivités, les entreprises avec qui on travaille, etc., nos clients, ils pourront nous percevoir d'une manière différente et beaucoup plus claire. Du côté du travail, que ça demande concrètement, pour faire cette mise en récit, vous retrouvez, de toute façon, les grands enjeux, les grands types d'effets utiles, la santé, la coopération en interne, la coopération en externe, les enjeux de valorisation. Et la question, c'est du coup, pour les accompagnateurs, c'est comment on prend en charge ces enjeux-là ? Ça demande quoi de prendre, de faire attention lorsqu'on fait un travail de mise en récit, pour enchaîner les enjeux de santé ou de coopération interne, de coopération en externe de valorisation. Le premier travail, déjà, c'était de définir ce qu'on voulait faire, enfin, ce qu'on devait faire, même de comprendre ce qu'eux voulaient. Parce que Yoann nous appelait un jour en disant, « Ah bon, on a eu l'idée de faire une BD sur l'histoire de Hattre. Est-ce que ça veut dire ? » On a gardé BD, on a gardé Hattre. Après, il y a énormément de choses qui ont évolué. On a passé, je pense que nos trois premières réunions de travail, tu me dirais quand même quelques heures, c'était juste pour discuter de l'objet du livrable, en fait, pour le caler. Et je pense qu'on aurait pu encore continuer pendant des semaines. Et entre ce qu'on a décidé au bout de ces trois grosses réunions et là où on est arrivé, c'était encore autre chose. Donc l'accompagnement, c'était déjà ça. Après, je remercie Yoann aussi de nous avoir aussi une place d'accompagnateur. Mais je crois que c'était aussi l'objectif, c'est qu'ils ne voulaient pas juste qu'on soit des dessinateurs. C'était vraiment qu'on élabore le récit et le propos ensemble. Je pense qu'on a réussi à trouver un bon équilibre. Là, nous, notre boulot, c'était aussi de réussir à les faire sortir un petit peu de leur quotidien. On a rapidement pensé au Gobelin pour faire ça, mais on s'est quand même ouverts à d'autres acteurs qui font déjà de la mise en récit de façon établie, professionnelle, etc. Et quand on a échangé avec ces professionnels-là, en fait, c'est rigolo parce que nous, on faisait la mise en récit dans un but de décalage total et absolu de notre quotidien, de ce qu'on faisait, etc. Et en fait, on nous a renvoyé un truc super standardisé. Si vous voulez 24 pages, c'est 12 000 euros. Chaque modification coûtera 8 centimes. Nous aurons 4 rappels de 22 minutes qui nous permettra... Ah là là, c'était chiant ! Je veux dire que ça ne m'y avait plus... Enfin moi, dans la perspective-là, ça ne m'avait plus aucun plaisir à la démarche. Du coup, quand on a parlé avec Pierre et Romain, une partie de ce qui a fait le choix et donc une partie de votre travail, je pense, c'est de donner du sens à ce qu'on fait, que ce ne soit pas quelque chose de standardisé. Nous, on veut aboutir, première demande, à un objet qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Peut-être on rendra 4 BD et peut-être on ne les vendra pas. Peut-être même en les donnant et les gens les prendront ou pas. C'est possible, il y a trop de jeux de monde, ça c'est une hypothèse qu'on a avant. Mais il n'empêche qu'on s'est marré à le faire. Ça nourrit quelque chose de vraiment important dans notre travail, en coopération interne dans l'équipe. Chez nous, c'est plus mon collectif et moi qui maintenant travaillent sur la bande dessinée, ça a mené quelque chose d'hyper important dans notre vision du travail, dans notre vision du projet, de où on veut amener, etc. Ça déjà, c'est hyper important de faire émerger du plaisir dans la démarche, du sens, et s'arrêter pour le pointer du dos. Donc la démarche est beaucoup plus importante que le résultat. D'où ta question de départ sur laquelle j'ai bloqué ? C'est quoi le livrable ? Le livrable pourrait être des réunions autour d'une bière où on se marre avec des jeux de mots. C'est une forme de livrable assez intéressante. Posez-vous la question que vous avez avant. Quelle a été la demande qui m'a été adressée ? Et comment je suis organisé également pour pouvoir réellement y répondre ? Là, en l'occurrence, la demande, c'était pas vraiment une BD. En réalité, il y avait plein d'effets utiles qui étaient visés. La BD était juste un peu texte et c'est pour ça qu'il y a eu, comme tu le disais Pierre, trois réunions où il faut se mettre d'accord sur c'est quoi la demande en fait. Et du coup, simplement commencer à définir en quoi va consister mon travail d'accompagnement. Déjà, on a commencé le travail d'accompagnement à ce moment-là. Déjà, de bien définir les effets utiles qui sont réellement utiles à atteindre, c'est déjà un premier travail d'accompagnement et c'est le premier boulot que tu as tenu sur l'accompagnement à la mise en récit. Et c'est pas anodin, du coup, sur vos propres mesures à vous, votre propre structure, c'est est-ce que vous achetez, vous êtes organisé pour acheter des choses qui sont déjà définies à l'avance, voire même est-ce que lorsque vous allez voir un client, est-ce que vous savez à l'avance ce que vous allez lui vendre ? Ça, c'est une logique industrielle. Si vous arrivez en rendez-vous au client ou si vous êtes acheteur et que vous ne savez pas exactement à l'avance ce dont vous avez besoin ou ce que vous allez produire et que l'enjeu c'est de co-construire, vous êtes dans une logique industrielle. Merci. Merci. Merci.